Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je vous l'avais dit dans mes favoris du mois Aujourd'hui on fait un crash test Ouh il y a quand même des chances que vous rigoliez bien Bon quoi que ça va je me suis pas si mal débrouillée que ça Vous auriez du me voir la première fois c'était très drôle On va crash tester le liner designer de chez Beauty Blender Donc c'est la petite nouveauté de Beauty Blender Beauty Blender c'est les éponges roses J'en ai pas à portée de main mais vous savez c'est les petites éponges roses super connues Et donc leur dernière nouveauté c'est ça Donc le liner designer Liner designer outil compact d'application et précision pour eyeliner Comment vous dire que moi quand j'ai lu ça je l'ai attendu Franchement je l'ai attendu mais en même temps je l'attendais au tournant C'est à dire j'étais pressée qu'on l'ait chez Sephora Mais pour vraiment vous faire ce crash test Puisque je connais Beauty Blender je savais que ça allait coûter assez cher Je sais plus si c'est 14,99 ou 19,99 mais c'est entre 15 et 20 balles Et je voulais vraiment voir si ça allait être aussi révolutionnaire que ça Donc quand vous l'achetez il se présente comme ceci dans cette petite boîte Donc c'est rose à l'image de Beauty Blender Vous avez une petite boîte qui est le boîtier qui va contenir votre petit truc Avec un miroir ultra ultra grossissant d'ailleurs C'est pas trop mal Par contre il faut le mettre assez près sinon de loin c'est flou Donc en même temps sur la salle de bain est-ce que ça sert vraiment Mais voilà pour pouvoir le ranger Pour le prix c'est pas plus mal d'avoir ça Parce qu'il y aurait eu que l'objet en question dans la boîte à 15 balles Si tu veux tu gueules Donc ils ont mis une petite boîte de transport Et c'est pas tout ça ne s'arrête pas là Puisqu'ils ont aussi mis une petite ventouse Voilà donc ils te disent place-la là Hop Ah non hop J'ai raté Voilà Place-la là Et hop après tu peux la mettre J'ai un petit miroir amovible qui va avec mon grand miroir Et hop tu peux la mettre sur ton miroir Hop là Comme ça tu ouvres Tu as ton liner designer et ton miroir grossissant Voilà Il y a ça dedans Vous avez aussi un petit livret qui explique donc tout ce que tu peux faire avec Et qui te donne des astuces Voilà Ça te donne des astuces Ça t'explique ce que tu peux faire avec Et enfin tu as l'objet Tadada Donc c'est un petit bout de silicone je pense Rase Il est rase comme Beauty Blender Et donc dessus tu as leur petit papillon emblème de la marque Et donc c'est ça que tu payes 15 balles Puisque tu payes pas 15 balles pour avoir une petite boîte à la base Tu payes 15 balles pour ça C'est pour ça que je vous disais S'il y avait eu que ça dans la boîte T'aurais été vénère Faudrait qu'il y en ait 5 ou 6 quoi à ce prix là Mais franchement Il sert à plusieurs choses Mais bon voilà C'est vrai qu'ils ne savent plus trop qu'on a inventé chez Beauty Blender Donc la prochaine fois je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'ils vont Enfin si vous voulez c'est de plus en plus petit quoi Donc c'est pour remplacer Vous savez quand on vous dit Enfin moi je l'ai déjà fait plusieurs fois Mets du scotch Ou utilise une carte de visite Pour t'aider à faire contrer le liner etc Et ben Beauty Blender ils ont inventé Merde Je suis en mise au même endroit On ne sait rien on ne s'en fout Beauty Blender ils ont donc inventé Voilà ça Donc C'est ce petit objet A trois côtés De loin comme ça on dirait que c'est les mêmes En réalité non par contre c'est pas du tout les mêmes Vous avez donc trois côtés Un côté qui est comme ça Qui est vraiment arrondi Qui peut vous servir Donc ou pour le creux Ou alors pour tracer votre liner Enfin le ratil du liner Je vais vous montrer Je ne suis pas sûre que ça soit d'utilité Voilà Un côté Alors un côté vraiment droit Voilà donc qui là peut vous servir Pour le liner Et pour l'estompage des phares Voilà Et un côté un petit peu moins droit Pour la même chose je pense Enfin non en fait il est censé vous servir Vous voyez Pour aller de là à là Mais vous allez voir dans le crash test Que ça je ne suis pas sûre que ça soit très utile Ce qui est bien c'est que Donc il est censé coller sur ta peau Voilà Il y a des gens chez qui il colle pas J'ai vu des J'ai regardé des revues Il y a des gens chez qui il colle pas trop Chez moi ça va il colle Le mien est pas mal Donc pour le crash test Je vous ai fait un oeil avec Un oeil sans Et je vous l'ai aussi utilisé pour Le contour des lèvres Je vous laisse voir le crash test On en parle juste après Voilà donc là vous êtes plus prêts Et j'ai pris ma Sweet Peach palette Voilà Vous l'aurez pu prendre une autre Ça aurait été pareil Je vais juste mettre un fard clair Pour que ça soit plus joli un peu partout Donc ça Il n'a rien à voir là dedans Et je vais prendre dans la Sweet Peach Le Qu'est-ce que je vais prendre Toll Derby To Me Qui est en fait le plus foncé Donc c'est un espèce de noir violet Ça va être vraiment hyper rapide Ce que je vais faire Et je vais utiliser ce fard là C'est vraiment pour voir ce que ça donne Donc ce n'est pas un tuto Alors Donc je vais le poser Je vais poser le côté Qui est vraiment le plus courbé A peu près ici Donc disons la base de ma paupière Pour essayer d'avoir bien La ligne de mon creux Et j'ai pris un pinceau plat Alors j'aurais mieux fait de prendre Un pinceau crayon Je pense que ça aurait été Beaucoup plus précis Mais je n'en ai plus de propre Donc voilà Je vais le prendre en considération Pour ce que j'en pense au final Donc je vais me placer ici Voilà Tout l'intérêt d'avoir ça Si ça marche à ce temps-là Pour moi en tous les cas Je pense Que ce serait pour les cut crease Que j'ai déjà un petit peu de mal A faire toute seule La preuve je ne vous en ai jamais fait Donc ça nous donne ça Donc effectivement le creux Est pas trop mal défini Évidemment avec un pinceau crayon Ça aurait été beaucoup plus précis Donc je le prends en compte Et donc je vais venir estomper Je vous avais dit Que ça ne serait pas très compliqué Donc je vais le poser Alors il y a des gens Sur qui il ne colle pas Sur moi Il colle à peu près Ça va Donc j'essaye d'avoir Je le pose Donc le côté le plus droit C'est pas celui-là C'est celui-là Ça commence bien Le côté le plus droit Et donc je le pose Voilà Comme c'est censé être Pour être parfait Et donc je viens prendre Un pinceau estompeur Donc dans ce cas présent Mon 217 de chez MAC Et je viens estomper Mon fard à paupières Donc voilà Disons que Pour que vous voyez C'est bien Alors Je ne sais pas si vous voyez Le problème C'est que j'avais dû M'en servir de ce côté-là Pour Pour quand j'ai mis le fard Sur le creux Et je l'ai retourné En fait pour en mettre là Comme une con Sauf que j'avais oublié De nettoyer entre temps Donc ça c'est un premier Et je l'avais déjà remarqué C'est un premier problème C'est qu'il faut que vous pensiez bien A le nettoyer entre chaque étape Alors le nettoyer Après chaque fois Que vous vous en servez Autant ça paraît logique Autant entre chaque étape Et que ça vous flingue un make-up Voilà là je suis en train De vous parler et tout J'ai pas forcément pensé A repasser un petit coup dessus Juste pour les ombres Donc ça peut être dommage Parce que ça peut vous flinguer un make-up Donc là finalement ça va Par contre ma démarcation Est parfaite Elle est exactement à l'endroit Où il faut Et ça c'est cool Donc je vais refaire Les mêmes étapes De l'autre côté En vous accélérant un petit peu Donc je ne vous parle plus Et puis on va voir Si la différence Se voit vraiment ou pas Bah effectivement C'est forcément plus défini De ce côté là Vu que vous avez Le petit bout du truc Alors moi je laisse tomberais bien Un tout petit peu Histoire que ça soit pas trop net Quand même Un peu plus fumé Mais c'est vrai Que ça rend mieux Que de ce côté là Où C'est plus en halo Et on va s'intéresser Donc à la A la virgule Je vais prendre le côté droit Pour faire vraiment Mon bout de virgule Je prends mon liner Kat Von D Puisque pour moi C'est le plus simple Donc je me replace A peu près pareil Que tout à l'heure Puisque c'est comme ça Qu'est censé être le liner Normalement Et donc normalement là Mon liner va être parfait Enfin en tous les cas Parfait comment il est censé Se placer Je l'ai fait trop loin Mais au moins Elle a une belle virgule Je vais faire à main levée Donc la première ligne Bon voilà Qui nous donne un petit peu Le pareil L'estinage chiant du truc Et je vais le prendre Dans ce sens là Donc qui est pas en fait Le plus rond Et qui est quand même Un petit peu plus incurvé Que le tout droit Je vais essayer Eviter de me mettre Le côté où il y en a Et donc là Normalement Si tout va bien Je peux Me placer C'est pas hyper simple Comme ceci Voilà Et donc c'est censé M'aider à rejoindre Mon trait Je vais faire J'ai fermé l'oeil Je me suis loupée Je pense qu'il y a Un coup de main A prendre quand même Parce que là Vous voyez ma virgule Au final Est pas hyper En fait tant que Je l'avais fait Juste elle Grâce à lui Ça allait Elle était exactement Où il fallait Et tout Là en repassant Avec le petit truc Ça m'a fait baver Blablabla Donc on a l'impression Qu'elle est croisée Là je sais pas si vous voyez Donc je pense qu'il sert Vraiment pour la virgule Parce que vous allez voir Que j'ai vraiment du mal A la faire Où il faudrait Après pour le reste De rejoindre De là au centre Je suis pas sûre Que ça serve Par contre Celles qui sont novices Qui ont vraiment du mal Avec le liner Je pense que vous pouvez L'utiliser comme ça Pour Tracer votre premier trait En rat de cil En fait Donc vous faites votre virgule Vous tracez votre espèce De premier trait Et après vous avez juste A rejoindre Donc là évidemment Ça fait dégueulasse Parce que j'en ai De toute façon Ça ne pourra jamais être Plus dégueulasse Que la vidéo du crash T ce make up révolution Mais ça fait pas très joli Puisque voilà Mais je pense qu'effectivement En le posant tout à fait En rat de cil Ça peut vous aider Et vous guider un petit peu Pour votre premier trait Après c'est pas catastrophique Mais je pense que c'est Un coup de main à prendre Et quand on est habitué A le faire à main levée Même si moi je le fais pas parfaitement Mais même si on le fait pas parfaitement Quand on est habitué A le faire à main levée Bah forcément C'est tellement un coup de main à prendre Que ça aide finalement Pas tant que ça Au départ Je vais vous le faire à main levée De l'autre côté Pour vous montrer Ce que ça donne Donc c'est exactement ce que j'ai essayé De vous expliquer Ma virgule J'ai jamais réussi à la faire Parce que soit je la fais Moi carrément trop droite Limite à l'angle droit Triangle rectangle Soit je la fais trop droite par là Or Normalement La virgule du liner Doit en fait Je vous montre Allez de la racine Enfin de votre rat de cils inférieur Donc ici A la fin de votre ligne de sourcil Ici Donc comme ceci Ce que moi je n'arrive pas à faire Je n'ai jamais réussi Parce que ou c'est trop ou c'est pas assez Avec lui Effectivement J'ai réussi Il va m'aider pour cette histoire De virgule bien placée Après pour le reste Vous voyez que c'est beaucoup plus net De ce côté là Que de ce côté là Et je trouve que mon trait Est mieux fait Bon là je l'ai un peu flingué Quand je vous ai montré Mais même Je ne le trouvais pas assez Enfin je ne le trouvais pas net J'ai eu du mal en fait A rejoindre Ça fait oui C'était pas joli Par contre oui Pour la virgule Il va vous aider pas mal Je vais m'en servir pour Alors là c'est super Super pratique Rien que pour ça Je suis contente de l'avoir acheté Vous le positionnez ici En l'esturant qui colle Ça serait bien Hop Qu'est-ce que j'ai l'air intelligente Et en fait Il vous sert Pour Appliquer votre mascara Pourquoi ? Donc me direz-vous Pour éviter de vous flinguer Votre make-up au-dessus Encore une fois On est d'accord Que vous pouvez le faire Avec du scotch Une carte de visite Mais c'est vrai que ça évite De flinguer Donc vous voyez Tout le mascara Qui aurait dû aller au-dessus Si vous êtes comme moi Pas très doué Est allé dessus Le truc C'est que Encore une fois C'est quand même Un coup de main à prendre Je sais pas si j'utiliserai Tout le temps Tout le temps Mais pour mes make-up Que vraiment Je veux pas flinguer Et tout J'ai réussi à faire un truc De ouf Ce qui arrive pas Tous les 15 jours Non plus C'est pratique Par contre Faites gaffe Quand vous allez le faire en bas Parce que pour en bas C'est pour le coup Vraiment vraiment pratique Repassez un petit coup De démaquillant Donc Alors moi qui me mets Jamais de mascara en bas Ou presque Hop là Magique Non Pour ça Ça sert vraiment Après évidemment Vous avez 50 50 Objets du quotidien Qui peuvent vous servir Tout autant Pour faire ça Vous prenez n'importe quoi Et voilà Je l'ai flingué Je l'ai flingué Parce que vous voyez J'ai voulu refaire ça Je fais ça directement À l'autre oeil Et bim Alors flingué son liner Vous voyez comme quoi C'est pas Faut faire attention C'est presque comme Réapprendre à se maquiller Puisqu'on a un truc En plus On va essayer pour les lèvres Alors donc pour les lèvres Ils vous disent Que c'est pas mal Pour définir le contour Donc moi je vais être Un peu méchante Parce que normalement Ça c'est bien Avec un crayon Forcément Et effectivement J'aurais pu essayer Avec un crayon Mais j'ai voulu tester Le tout pour le tout Et donc je vais essayer Avec un métal Donc rouge à lèvres liquide Métal Avec le Kaya Majestie De chez Kylie Je n'ai toujours que lui Sachant qu'il est très bâtard Parce que Si vous voulez Il faut l'appliquer En plusieurs fois J'adore ce rouge à lèvres Mais il faut l'appliquer En plusieurs fois Donc on vous dit Tu le mets comme ça Et donc là Tu fais ton contour des lèvres Parfait Alors Ensuite il faut savoir Bien replacer au même endroit Si tu veux dépasser Un tout petit peu Pour définir tes lèvres T'as intérêt à se repasser Exactement Au même endroit De l'autre côté Sinon tu fais comme moi là Donc t'as une bouche À un côté de la lèvre Trois fois plus haut que l'autre Et voilà Et tu t'en remets Encore Donc je le re-re-re-re-re-nettoie Et on va essayer le haut Alors Pour les lèvres Avec un crayon Je pense que ça marche pas trop mal Mais ça va pas être révolutionnaire non plus Par contre avec un liquide mat Ou en tous les cas un métal Ça ne sert absolument à rien Voilà pour le crash test Donc vous avez vu Je trouve Il va me servir Maintenant que je l'ai acheté Je vais m'en servir Il va vraiment me servir Comme je vous disais Pour le blendage Des fards Je vais le garder là Pour la virgule Oui Pour le mascara Vraiment quand j'ai un beau make-up Pour les lèvres Never 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 Enfin j'ai serré quand même Avec un crayon Et puis si vraiment Je vois que ça marche de ouf Je ferai des excuses publiques Mais sinon Non ça sert à rien Pour l'instant Et voilà Donc est-ce que ça vaut la peine De dépenser 15 ou 20 balles Je ne sais plus exactement Même avec moins 20 Moins 25% Je ne suis pas sûre Je pense que oui Si vraiment vous voulez faire Plein de make-up Blendé comme ça Et que vous avez du mal Comme moi A avoir un truc vraiment net Et que vous voudriez faire Un truc vraiment net Et que de la même façon Votre virgule Vous n'arrivez jamais Comme moi Qui Voilà N'arrive jamais Voilà Si vous maquillez peu les yeux Que vous ne faites jamais de liner Ne l'achetez même pas quoi Si ça vous arrive une fois par an Restez avec votre bout de carton Par contre Pour les très débutantes Je le redis Qui ne font Enfin qui veulent absolument Apprendre le liner Et qui n'y arrivent vraiment pas Pour elles Oui je pense que Ça peut vous servir Au début J'adore C'est encore mieux Qu'une mouche Vous savez A l'époque Quand on se mettait des petits trucs Là Quand on se dessinait des trucs Je connaissais une meuf Au collège Qui faisait ça Beauty blender Vous avez révolutionné le monde du maquillage Avec vos éponges Écoutez Vous n'avez pas Re-révolutionné le monde du maquillage Avec votre liner designer Je vous le dis Même si la démarche N'est pas mauvaise L'objet N'est pas N'est pas révolutionnaire Moi je l'ai acheté Pour l'amour L'amour de la science L'amour du test Mais en vrai Voilà Ça reste un bout de silicone Et ça ne révolutionnera pas Votre vie Les filles N'y pensez pas Je veux le garder Je veux pas qu'il se décolle Dites nous Si vous Vous l'avez testé Et qu'à vous Il vous sert Parce que ça peut toujours Nous servir De le savoir Donc dites-nous Dans les commentaires Pourquoi vous m'utilisez Comment etc Ou si vous êtes comme moi Et que ça ne vous intéresse pas Plus que ça Je vais vous faire Bientôt là La semaine prochaine Je pense Un make-up Avec la Totally cute palette Et j'essaierai De l'utiliser Dedans Pour que On revoit ça Ensemble En action Encore plus En action J'espère que cette vidéo Vous a plu Moi franchement Ça m'a amusé de la faire Ça m'a amusé d'acheter Ce petit truc Donc voilà Je vous fais plein D'énormes gros bisous Et on se retrouve Demain Pour le monde des exibs Bye bye